bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui avec deux invités exceptionnelles bonjour sarah la première venue au chalet et tu n'es pas seul tu es venu avec mike bonjour mike hello c'est pas ta première venue au chalet non mais on a envie d'y revenir à faire pas mal je crois que tu es pas loin du niveau du mug tu sais quand on vient cinq fois au chalet on a le droit d'avoir un mug à son effigie je crois que je suis à trois et ben encore deux et tu auras ton mug pour pouvoir prendre ton café quand tu te lèves le matin classe vous êtes venu pour nous présenter un nouveau jeu publié par cocktail games on les attend toujours avec beaucoup d'impatience il s'agit d'un jeu sur l'univers de la boxe mais qui rend heureux comme on veut le voir écrit sur cette boîte c'est super méga lu qui boxe c'est très concret et c'est ça c'est pas tout à fait de la boxe mais on va peut-être se battre quand même mais mais non vous avez le bon numéro bingo c'est un jeu qui s'apparente peut-être davantage au bingo tout à fait on va avoir un crayon oui on va avoir des grilles on va cocher des trucs il ya un petit point quand même et c'est un jeu de société moderne vous allez découvrir ça dans cette vidéo tu vas nous l'expliquer mike oui on va donc donner une très bonne description ce jeu vous saurez jouer après cette vidéo nous allons nous affronter j'espère que vous avez révisé parce que moi je suis très musée je suis toujours très très motivé dans les vidéos parce que vous le savez les parties qu'on filme ce sont des parties légendaires et c'est celle qui reste c'est le souvenir où vous saurez quand vous allez revenir sur la terre qu'à la fin on sera légendaire mais non mais c'est pas ça mais quand tu vas rentrer chez cocktail game on va te demander si tu as gagné si tu as perdu et ça vaut des points ça j'ai pas souvent gagné par contre ici c'est vrai ouais moi j'ai souvent gagné c'est parce que oui c'est ça aussi alors j'ai toujours de revenir super méga lucky box c'est un jeu qui est signé par phil walker harding c'est un de mes auteurs préférés ça je sais pas pourquoi j'aime vraiment j'adhère très très bien au jeu que de phil walker harding il y en a quelques-uns que j'adore je joue beaucoup à baron park en ce moment car il n'a rien à voir mais qui est beaucoup de cet auteur là c'est un jeu familial oui très très accessible qui joue en 20 minutes à partir de huit ans est-ce que tu es prêt pour nous l'expliquer toujours on se à l'explication web c'est parti super méga lucky box donc c'est un peu un jeu de bingo oui pour visiter où on va avoir devant nous ici voilà des petites grilles avec des numéros on en a chacun trois qu'on pourra choisir parmi cinq j'ai mes trois petites grilles ici et ici j'ai des numéros c'est les numéros qui vont sortir du bingo et tous les numéros sont en double de 1 à 9 on va les mélanger et on va en garder que neuf que la moitié à chaque manche on aura donc neuf numéros qui vont les sortir 0 une fois ou deux fois puisque on sait pas s'ils ont été pris pas et donc on va les piocher et tous ensemble on devra on aura nos petites grilles et on va cocher les numéros si j'en vois un qui m'écrit sur ma nappe parce que regardez là bas dans le coin ici on a une petite trace rose on a reçu des dessinateurs aux chaînes ils n'ont pas pu se empêcher d'écrire sur la date attention c'est sûr dans l'euphorie on va faire des croix non 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 vous faites super attention donc la 6 je vais pouvoir cocher un 6 sur une de mes grilles donc je peux choisir celui-ci 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 n'importe et donc j'encoche un par exemple je vais cocher celui-là et on va continuer ainsi donc tout le monde va cocher un 6 dans ses petites grilles là j'ai un 4 je coche celui-là etc quand je vais faire une ligne ou une colonne je vais gagner le bonus qui en face ici je vais gagner ce bonus là là je vais gagner ce bonus là j'ai donc ici des numéros si je fais cette ligne là et je gagne ce bonus 5 je peux cocher un 5 n'importe où ailleurs ici par exemple assez souvent on va avoir des numéros où on donc ça va permettre de cocher et c'est ça qui est un petit peu rigolo c'est que si j'avais ces deux là là je m'en 5 j'ai m'en 5 ici paf j'ai un nouveau bonus donc on va comboter ouais et c'est ça qui est sympa ici j'ai des petits éclairs quand je fais ligne je vais gagner des petits éclairs on verra après à quoi ils servent je peux aussi gagner des lunes ici hop les petits jetons lune et je peux avoir des étoiles les étoiles on va voir ça va se compter à chaque manche ici on a une petite grille de score on va noter tous nos scores on a quatre manches oui et à la fin on va faire un super total à la première manche on va compter le nombre de grilles complètes qu'on a fait donc là j'ai pas fait de grilles complètes c'est assez dur je crois sur la toute première manche c'est très simple de finir une grille ouais clairement sur la première c'est assez classique de ne pas arriver à faire une grille complète à la première manche ça va être 15 à la deuxième 12 à la troisième 10 à la dernière 8 donc on avantage à les faire vite mais comme tu disais à la première manche c'est un petit peu difficile et on a donc ici les étoiles quand on va avoir en bonus une étoile hop on va la cocher et à la fin de la manche ça permettra de compter ses points si on en a une ça va faire un point si on en a deux quatre points et trois neuf points et là on comprend directement que si on fait une étoile par manche c'est un peu nul parce qu'on aura quatre points total c'est ça peut-être essayer de les faire dans la même manche ce qui peut nous amener à retarder le fait de remplir nos grilles exactement et de choisir on verra après qu'on va choisir nos grilles donc choisir celle avec plein d'étoiles ou pas d'étoiles selon le moment de la partie et on a aussi en bonus possible hop ici un point d'interrogation qui permet de cocher n'importe quel numéro ailleurs donc là par exemple de cocher celui-ci à la fin d'une manche donc c'est à dire quand on a pioché les neuf numéros on va compter nos grilles de complète on va avoir nos étoiles on va effacer nos grilles complète jeté et on va en avoir une en plus on aura donc une grille en plus qu'on en ait fait ou pas on a de toute façon une grille en plus et on va faire nos quatre manches comme ça à la suite tout à la fin on va compter notre super méga total qui va être la somme ici des grilles qu'on a à terminer la somme ici de nos étoiles donc des sur les quatre manches sur les lunes donc les fameux petits jetons lune ici celui qu'on aura le plus sera six points oui c'est qu'on aura le moins moins six points d'accord donc ça peut-être intérêt à prendre quelques lune même si on fait pas le plus faut essayer d'éviter d'avoir les moins six points c'est quand même 12 points d'écart ouais ça fait et je vois une dernière case on va avoir des points en plus en fonction de quoi des croix qu'on a en fonction des des cartes non complétés qui nous restent deux croix vont faire un point donc là par exemple 1 2 3 4 5 ça va faire deux points et on on a mis sur tout le monde c'est des petits points bonus de fin et donc on fait le total de ça et celui qui a le plus grand total sur le méga super super hyper méga vainqueur c'est presque tout compris tout à fait il manque les petits éclairs je vois bien qu'il ya des éclairs en plastique tout à fait magnifique à quoi servent-ils donc on en a quatre au début on a fait ces cadeaux ensuite on peut en gagner on a vu en faisant un petit truc ici et ces petits éclairs ils vont servir à un petit peu aider le hasard dans le sens qui nous arrange dire que là j'ai un 4 si je dépense un éclair je peux en faire un 3 ou un 5 est ce que je peux dépenser deux éclairs dans le même tour tu peux tu peux dépenser quatre éclairs dans le même tour si tu veux ça et donc ton 4 va devenir soit un 8 soit un 9 parce que dans l'autre sens tu peux faire 4 moins 4 et hop tu ça boucle à d'accord ok c'est une boucle infinie donc le 1 avec 5 ça fait 2 moins 1 ça fait 9 je pourrais jamais faire un 10 non déjà c'est pas très utile mais en plus je peux pas le faire ça rentre pas dans les cases donc tu peux en utiliser autant que tu veux sauf que ben voilà c'est quand même bien pratique donc c'est toujours bien dans l'avoir un petit peu de côté pour la pour l'avenir ça va permettre de finir des grilles de choper les bons bonus etc voilà bah très bien moi je pense qu'au niveau des règles tout est facile on a tout compris et là vous allez assister à un combat de boxe de bingo exactement acharné puisque vous le savez quand on fait des parties au chalet il y a toujours un enjeu qui est dramatique en général celui d'entre nous qui remportera la partie aura le droit de se servir en premier de choisir la meilleure part du plat que nous allons manger juste après parce qu'on enregistre juste avant de manger là après c'est apéro c'est repas il y a de l'enjeu c'est vrai et le menu a l'air top venez enfin faites des jeux avant faites des jeux avant parce qu'il faut une raison et ensuite venez nous avons choisi nos petites fiches individuelles on a reçu cinq on a choisi trois chacun et on va se lancer c'est la phase de bingo qui commence on va tirer les cartes donc t'en a prévu neuf oui tout à fait et premier numéro et le neuf gelé très bon choix déjà tant de choix maintenant et là on voit deux écoles on barre ou on entoure et nous avons le 6 gelé non ça c'est nul après j'ai pas beaucoup de 4 5 6 et là dans les cartes qu'on a choisi au départ le choix est primordial ouais il faut un peu tous les numéros ben oui et après les bonus aussi après il ya trop de choix faut bien jouer quoi ouais et donc nous avons le 8 1 ouais ouais ça ça va le 3 3 ah ouais ça m'oblige à partir dans d'autres raisons quoi ouais ouais moi j'espérais faire ma fiche directement est-ce qu'on va avoir un joueur qui arrive à faire une fiche au premier tour c'est rare ouais ça c'est dur bah oui bah cette vidéo est légendaire oui mais on peut pas avoir une vidéo légendaire des joueurs légendaire et toi toi ça fait beaucoup donc ça sera que la vidéo qui sera légendaire un 2 s'il te plaît maïc 2 venez tous les deux des deux ouais ben bravo ben non sinon j'aurais pas mis un 2 tu penses bien une chance parce que moi je voulais pas que il n'y ait plus une chance sur 9 il n'y a pas une chance sur 9 c'est bon un 8 ou un 7 s'il te plaît oui non mais c'est pas à la demande non plus ou un 9 non mais à la limite c'est pas à la limite un 1 ou un 4 pour moi un 6 c'est nul mais non mais t'as déjà fait un 6 faut arrêter les 6 maintenant oui bah oui mais moi je fais pas pour vous arranger un 4 ou un 5 ou un 1 je vais tiens regarde je vais dépenser le premier éclair parce que ah oui c'est vrai qu'on peut changer le truc ouais je vais dépenser un éclair pour en faire un 7 regarde je fais un 7 tac et hop ça me fait un 1 et le mot 1 je vais le cocher là voilà ah oui et donc nous avons un 2 parce que vous l'avez demandé tout à l'heure alors est-ce que je déclenche un éclair il reste que 2 tours non ? un 2 ici il reste que 2 que 2 numéros pour cette première manche ah oui et puis moi il me reste 5 trucs à faire donc ça va être un peu chaud il faut que ça combatte à mort à mort pour que ça marche ouais 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 mais regarde si t'as le 4 t'as le 7 t'as le 7 t'as le 1 oui mais regarde le 4 t'as le 1 mais après c'est gaspillé un point d'interrogation pour ça ah bah est-ce que tu vas pas le regretter plus tard ? je le regretterai plus tard parce qu'après le 1 il va y avoir des 1 c'est toi là t'as bien n'importe quoi il va y avoir des 1 je suis confiant je sais plus il va y avoir un 1 c'est bon ? non j'aimerais bien tu crois ? non mais faut arrêter avec votre monde ce que vous voulez parce que j'y arriverai plus paf enfin 8 moi j'ai eu le 8 oui on a déjà eu le 8 mais ça arrive très bien et 8 moi je ne gaspille pas mes éclairs pour l'instant je fais un jeu de gestion c'est très important et donc le dernier numéro paf le 4 génial et moi j'ai un 4 et j'ai 2 éclairs alors regardez alors là ça va comboter de foufou je vais faire ce 4 bon qu'est-ce qu'il se passe ? vas-y hop un 7 taf boum un 7 ici crac oh qu'est-ce que c'est ? non non t'as pas 9 le 7 c'est pas lui là c'est lui qu'il fallait cocher ouais c'est ça t'as le droit d'effacer j'ai le droit d'effacer parce que j'avais calculé mais j'étais excité par la vidéo c'est ça paf le 7 crac qu'est-ce qu'il se passe ? un 1 ouais boum le 1 qu'est-ce qu'il se passe ? ouais qu'est-ce que je fais ? je crois que tu n'allais pas le dégaspiller ouais je l'ai gaspillé ça va peut-être me faire le 7 je sais pas je suis perdu attends t'as le 5 là j'ai gaspillé complètement là mais ça fait un 2 ça fait un 2 tu prépares l'avenir après son tu ne vas pas faire des runkai qu'est-ce que tu fais ? mais pourquoi j'ai fait ça ? non je lui donne des mauvais coups je suis débile j'aurais pas dû gaspiller j'aurais dû faire ce 1 alors ? bah fais c'est pas grave efface et fais le 1 si si c'est pas grave c'est fini on voit que si tu gagnes ça sera juste de la chance c'est ça 1 c'est vraiment parce qu'on était sympa alors toi au lieu de gaucher ou entourer je fais les 2 là maintenant je suis parti à fond bah oui je suis la double école ça me donne plus de chances de gagner ça c'est nous avons donc fini une manche et donc on a brillamment marqué 0 première manche c'est parti et légendaire si on fait 0 à chaque fois ça sera légendaire et ça sera vraiment légendaire on peut choisir sa légende la légende de la lune ça a fallu dessiner sur ma table là c'est invitation annulée à vie est-ce que ça serait pas légendaire quand on vient 5 fois au chalet on a le droit à un mug on écrit une fois c'est fini ça on reçoit le mug mais dans la gueule c'est le moment d'avoir de nouvelles cartes puisque au début de la deuxième manche on va récupérer je vous donne combien de cartes chacun 3 et vous en gardez une c'est ça tout à fait attention les jeux sont faits c'est parti c'est parti et c'est un 4 mesdames et messieurs 4 et ça tombe très très bien pour moi pas mal pas vraiment quoi pas vraiment mais on va faire quand même on va faire avec hein bah ouais et j'ai ma première lune alors tu les marques au fur et à mesure les lunes non les lunes tu prends la petite lune et magnifique et ensuite on enchaîne avec un 4 et mais ah bah non c'est un 5 en vrai je mettais mal j'avais mal ah quoi que ici j'ai encore du 4 en bas ah ah et bah aussi moi j'en fais un 5 non j'en fais un 5 pareil moi j'en fais un 3 tac et en fait comme ça me fait un 5 ça me donne un éclair et donc je le récupère ouais et ça me fait une lune tac moi ça me fait un 5 et du coup ça me donne un 3 que je vais faire ici et du coup ça me fait ah ah les étoiles t'attaques les étoiles oui mais j'en ai que 2 sur mes cartes ouais bah le but c'est d'optimiser les 2 ouais bah je vais les faire les 2 maintenant tu es la guerre d'étoiles non il n'y aura pas d'un ni de ça attention un 8 un 8 un 8 ah bon ouais je pense qu'on se plaignait de mes numéros alors qu'ils étaient quand même vachement mieux non je suis d'accord que c'est pas foufou hein Martin il va falloir remettre les bouchées double ah si moi je vais je redépense un éclair ça me fait un 9 et je me fais gagner un éclair que je récupère ouh t'as presque fini cette fiche ah attention c'est bon pour tout le monde yep ah quelle surprise euh je précise parce qu'on nous pose tout le temps la question je suis étonné que tu n'aies pas posé la question mais je sens que tu allais la poser à un moment ouais euh là par exemple j'ai un 1 je pourrais cocher le 1 là et donc j'ai un 8 sur ces 8 là je ne peux pas mettre d'éclairs pour faire mon 7 par exemple j'ai pas le droit parce que les éclairs c'est que sur les cartes alors des fois on aimerait bien tu vois là j'aurais bien aimé bah oui non non mais euh mais non mais moi je le savais j'aurais jamais posé la question par contre là tu vois j'ai aucune idée de savoir si j'ai fait le 4 ou pas donc bah dans le doute tant pis c'était le tour d'avant fallait fallait ah il fallait cocher ouais il fallait cacher à ce tour là et ça ça vous arrivera il faut bien penser à faire des choses par contre à ce tour-ci je fais ce point d'interrogation tout à fait ce point d'interrogation est un 5 moi je vous la prends et fini le gris c'est pas un moment historique j'ai un 8 oui j'obtiens un 9 t'es pas exagéré non plus légendaire et un 2 et un 2 ouais la légende elle a pris un coup dans la gueule quand même oh oui c'est bon hein voilà et j'ai fini le gris et j'ai bientôt fini une deuxième gris suffirait moi j'ai rien de gris suffirait que je tire un 7 un 7 moi j'en fais un aussi mais j'en fais qu'un par contre je sais pas moi un 5 et là tu vois je me pose la question de savoir si je dépense 2 ah bah oui un 9 pose toi la question quoi moi je fais un 5 et j'ai 2 éclairs tac tac non je vais pas dépenser des éclairs maintenant mais j'espère bien moi j'aimerais bien un 7 ou un 3 là il faut un 7 c'est obligatoire un 7 tout le monde le veut le 7 donc à un moment il va arriver ah 5 allez j'en dépose 2 j'en ai rien à faire pouf c'est un 7 un 5 qui me fait 2 qui va me faire 2 éclairs et ça puis là c'était un 5 allez moi je reste sur le 5 tac il y a bien un 7 qui va arriver ou un truc proche du 7 moi j'ai plein d'éclairs ah non là je n'ai plus de 7 maintenant j'ai dépensé mes 2 éclairs ah bah si c'est ça qui est rigolo c'est que maintenant il y en a un un 1 parfait moi ça me fait un 8 que je ne peux pas cocher c'est pas si parfait que ça et bah moi j'en dépense 2 bah je vais pas faire ça comme ça ça me fait un 3 et le 3 me fait un 7 un 1 tac et donc le 7 ça me fait une lune paf ici et un point d'interrogation ici et mon point d'interrogation je le fais en 6 ah bah dis donc là et le 6 ça me fait une étoile hop et 2 éclairs paf et je finis 2 gris bravo du coup je suis en retard je sens que tu veux être dans la légende de la loose alors s'il te plait je te permets pas voilà c'est pas si mal hein attention ouais et le numéro complémentaire un 3 le 3 et là je suis content de ne pas avoir fait parce que j'ai payé très cher moi pour avoir mon 7 et du coup je suis plutôt content puisque je m'en suis pas si mal sorti je le fais par la montre heureusement qu'il y a un truc pour effacer un 3 c'est vrai c'est pour ça que j'ai situé avec mes mains moi et bah je vais faire je tente tant pis pour cette mais pourquoi je fais un 1 ? bah c'est ce que j'ai fait j'ai transformé mon 1 en 3 donc là transformé mon 3 en 1 ah bah oui mais t'aurais ouais faut le faire dans l'ordre bah oui c'est quoi le dernier numéro si tu me dis un 1 ou un 7 j'ai presque un 7 c'est un 6 ah bah regarde 6 c'est parfait paf et moi ça me fait 2 étoiles ce qui est cool parce qu'une étoile dans une manche on a l'impression de c'est un 6 quoi c'est un 6 c'est un 6 bon bah moi j'ai pas du tout fini de gris c'est pas bien ça moi j'ai 2 gris x 12 moi ça me fait 24 ah vache et toi aussi donc alors de gris 24 mais en plus moi j'ai mes 4 points de bonus on les additionne tout de suite ? non on les mettra à la fin à la fin donc 24 voilà toi on est en exégo par contre t'as 2 lunes hein j'ai 2 lunes de plus ça c'est bien vu on passe à la troisième manche et on va commencer par vous distribuer donc 3 cartes chacun vous allez avoir la possibilité de choisir des numéros qui vous manquent il y a un peu de ça mais peut-être aussi les lunes et tu ne les as pas distribués là c'est n'importe quoi ah si ah regarde l'excuse des cartes et bien oui c'est pas du tout la même si ça c'est vraiment des excuses de légende de la lousse quoi ah bah là c'est légende de la lousse clairement mesdames et messieurs enfin que mes messieurs ouais tout à fait ça marche pas du coup un 1 ou un 7 ou un 4 ? et bien ça sera un 1 1 tu vois ça c'est bien paf moi je fais un 1 je finis une grille bingo c'est un peu tard c'est dommage ouais et je fais un 8 oh ça suffit t'es habitué en même temps voilà c'est bon ? alors que souhaitez-vous ? moi tout me va à moitié je suis pas difficile un 3, un 2, un 7 ou un 4 ? c'est un 5 c'est pas tu les as pas assez demandés trop je vais faire ça allez ça me fait une étoile 5 oh mais ça va pas du tout mes grilles j'aimerais encore qu'elles sont dules 3 ah voilà allez on va rester ou un 7 ça serait bien quand même non c'était de tout à l'heure ça non non c'est toujours ouais t'es vraiment en retard un 7 c'était de tout à l'heure c'était la manche d'avant c'est un 8 et bah j'ai pas de 8 donc je vais faire enfin si j'en ai un mais un 7 c'est très bien ouais mais c'est pas terrible le 8 aussi ah oui non il y a un petit peu de stratégie quand même parce que un 7 un petit éclair ici pour faire un 7 moi j'ai presque plus de 3 de 2 et de 1 alors que j'en ai plein en bonus de ce fait peut-être que quand j'ai des 3 et des 1 faut que je paye pour que ça soit pas des 3 et des 1 pour pas bloquer mes 3 et des 1 pour que je puisse avoir des bonus tout à fait ça fait un peu partie du choix quand on a les 3 cartes il y a mine de rien faut regarder un petit peu les numéros variés un petit peu les bonus ouais oula oula mais faut arrêter un peu ça s'emballe là notre croix dès qu'on regarde pas David dès qu'on commence un peu à discuter hop elle fait des croix non je veux bien un 7 du coup ah ouais c'est un 1 ouais mais non tu n'as pas de 1 en plus ah mais un ça peut être un 9 on a dit un 1 ça peut être un 9 avec un éclair yeah c'est un 9 ouais c'est pas con tiens allez allez regarde je vais faire pareil je vais faire ça je vais faire un 9 pour un éclair paf et comme ça j'ai un éclair et je le récupère ouais c'est jaune ça j'aime bien les éclairs qui reviennent attention ça pété pour moi un 6 hum ouais c'est bon 6 hein ouais c'est un 7 allez hum il en reste attention 4 numéros gagnants mais moi je vous annonce il me faudrait 2-4 ce qui est pas facile 2-4 4 ah ça peut hein mais c'est un 7 et un 9 toujours il faut que tu fasses un effort quoi 4 alors pour toi je suis pas sûre tu vas falloir le faire bah si un 4 déjà au moins un déjà c'est ton 6 non non pour arrêter avec le 6 tu l'as déjà fait le 6 oui mais du coup je vais faire un 7 moi voilà allez moi je fais 2 éclairs et je fais un 4 parce que comme ça voilà donc le 4 ça me fait un éclair que je récupère et un point d'interrogation qui va me faire mon deuxième 4 comme ça on est jamais si bien servis que par soi même paf ah tu complètes encore des grilles toi ah oui ça arrête jamais et donc j'ai une étoile et un 3 que je vais faire ici et donc j'ai une grille jolie attention c'est un 9 parfait ah un 9 parfait ça me fait un 1 et ça me fait une deuxième et ça me fait une troisième pas ouf mais de toute façon il reste combien de numéros ? bah ça sera un 3 et un 2 non ? il reste 2 ouais donc 2 de toute façon je finirai pas donc euh ok le défaitiste ce sera un 3 et un 2 je vais faire un petit 9 ici tranquillou et bien déjà le 3 ok c'est un 8 c'est pas loin donc presque presque euh j'ai pas fait un degré cette semaine huit cette semaine ? bah 8 quoi et le dernier ? c'est un peu décevant moi aussi j'ai fait un 8 classique quoi bah ouais et le dernier ? toujours classique ? on s'en fiche maintenant c'est un 2 c'est un 2 c'est un 2 oui maintenant on est plus assez près hein ? ah bah ouais mais moi ça m'embête un petit 2 quand même un petit 2 qui me fait un 9 et un 9 qui me fait un 9 ah non ! ah moi ça m'embête beaucoup parce que là si je coche un 2 je fais une étoile qui est perdue je vais pas le faire là parce que oui moi c'est une étoile qui est nulle ou je fais un 2 et ça me fait un 8 qui est perdue oh et bah t'avais qu'à mieux alors où est-ce que je fais ce 2 ? bah je vais me faire un 9 je crois que c'est nul ou un 4 ? ah non mais tout est nul bah je suis d'accord je vais faire un 4 c'était vraiment... alors 2 tu peux le descendre en 1 ou en 9 ? avec 2 trucs ? tout à fait et bah c'est un 9 finalement je vais me rendre compte tiens ! c'est un 4 prends ça ! paf ! j'ai plus beaucoup d'éclairs ça c'est nul bon bah 3 vies pour moi oulala il va falloir que je fasse plein de trucs moi j'en ai qu'une ça me fait 10 moi j'en nus rien du tout on peut les effacer c'est mieux donc là à l'heure actuelle on a Mike qui est super en tête non avec 34 points c'est pas si super moi j'avais 39 t'as 30 là ? avec tes 3 lunes et moi on a compté que les... 24 je suis ridicule on attaque dernièrement j'ai pas été tangu comme ça depuis la dernière vidéo qu'on a faite je pense mais il y a vraiment il se passe quelque chose autour là t'as la tension attention il y a un suspense de fou il faudra un 7 un 3 un 2 un 4 un 9 ah un 8 exactement ce qu'il me fallait c'est nul ça j'ai aucun 8 exactement ce qu'il me fallait pas et moi j'ai un 8 regarde tac j'ai presque un IP pour que ce soit un 7 moi j'ai besoin de 7 mais en même temps j'ai un 8 les éclairs ne font rien à la fin donc tout doit disparaître sur les éclairs j'ai un 9 c'est la vérité mais comme j'ai un 8 à faire parmi les trucs que j'ai à faire je pense que ce serait pas le moment de faire le 8 attention vous êtes prêts ? un 8 bah cette fois c'est un 7 et donc là vous me videz les tout ouais bah moi ça me fait un 7 et ça va me redonner un éclair moi ça me fait un 7 tac et ça me fait un un chiffre le zoshua alors moi ça me fait un 7 et le zoshua je vais dire que c'est un 7 qui me donne l'une qui me donne un 2 et le 2 je vais le mettre ici voilà alors ensuite j'ai droit à un 3 il me faut 4 5 6 et 4 5 6 quoi trac ça va être dur mais t'as beaucoup d'éclairs il me donne un 6 bon j'en ai que 4 quoi ça va par 8 hein attends là il fait n'importe quoi PAF comme l'éclair quoi attention est-ce que ça serait pas un 5 ouais il me faut encore 2 7 ouais et les 7 t'as beaucoup de 7 hein un 5 oh la 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 mais viens de mes yeux ça me fait un 7 et le 7 qui me fait encore un éclair un petit 5 ici qui me fait un éclair un 3 oh la la et oh et oh doucement voilà doucement attention 1 1 c c c c c c c c c'est un 1 c'est un 1 ça me fait un vol bon chez moi c'est un 2 qui me fait un ah quoi que 6 moins 4 qu'est-ce qui est tombé déjà il faut suivre hein si chez moi c'est un 2 5 allez je vais prendre le 4 ici ça me fait une petite étoile bon un 9 un 6 un 6 c'est du boulot hein 5 ouais ça combotte là-bas ça combotte hein t'as fini une grille là-bas j'ai fini une grille ouais et là il t'en reste plus que 2 sur celle-là ouais c'est lui quand même ouais c'est lui attention attention un 6 parfait ça c'est pas exactement ce qu'il fallait en vrai c'est un 7 non non c'est un 6 regarde 6 paf un éclair moins comme ça ça me fait plein d'éclairs pour la fin et une bon j'ai fait un 2 ça me veut quoi j'ai fait bon et ça me fait un 4 il me reste plus 2 bon là il me faut un 4 moi ouais un 4 ça me va il reste combien 3 numéros ? un 4 ça serait parfait il me faudrait 4, 5, 6 moi pour être plus précis mets dans l'ordre que tu veux 6 parfait ouais ça c'est nul bon je vais en faire un 4 j'ai plus beaucoup d'éclairs moi j'ai tellement d'éclairs en même temps que je crois que je peux faire tout ce que j'ai en éclairs moi j'ai fait un 9 du coup tout c'est ce qui me fait moi j'ai pas beaucoup d'éclairs moi j'en ai plein pour la fin j'ai tout ce que tu veux ça va m'aller on a l'interrogation qui me fait un 2 1, 2 qui me fait une autre lune regardez je vais attendre un peu on est à 3 on va tout c'est à 3 et le 8 il est perdu ah là là vous pouvez encore organiser ouais vas-y c'est un 4 moi je vais pas attendre oui c'est un objectif c'est un 4 ça me donne une lune 1, 2 ou un 4 1, 2 ou un 4 et du coup j'ai le droit à un 1 en plus je vais aller faire immédiatement et maintenant j'ai plus il reste combien ? oh là là t'as 2 cahiers ouais mais j'ai plus de j'ai tout gaspillé et là il y a 3 trucs tu vois ah bah oui alors si jamais c'est un 4, un 7, un 9 ah bah oui là c'est incroyable quoi c'est des émotions ça serait légendaire c'est des cris de joie au moins un 7 ça serait légendaire non un 4 un 5 un 5 c'est exactement ce qu'il me faut et là je fais quoi avec mon 5 ? je vais avoir 50 000 éclairs moi à la fin c'est bien je fais quoi avec mon 5 la frère ? bah tu pleures c'est légendaire je vous évite votre coup hein parce que là bon un 4 s'il te plait paf un 2 un 2 ça me passe génial merci un 2 plus 2 ça fait 4 ah j'ai gaspillé mes trucs qui vous fait ma 3ème étoile au moins et un éclair parce que vraiment ah puis les gens jouent bien à côté de moi c'est insupportable tac de toute façon bah non regarde il me reste une grille où il n'y a rien donc de toute façon oui bah tu vas mettre un numéro dessus oui c'est vrai maintenant que tu le dis je vais mettre un numéro dessus c'est un 7 c'est nul ah là j'en ai pas mais du coup je vais dépenser je vais dépenser 4 moi il est perdu oh là là je vais en dépenser 4 pour faire un 3 que je me mette au milieu de ma grille mais moi j'ai fait 4 c'est le numéro qui servent à rien alors que si j'avais décidé au lieu de faire mon 2 de faire un 4 ouais très bien c'est ça ça oui mais non mais avec des 6 avec des 6 moi j'aurais gagné depuis longtemps bah oui ça va alors moi je complète 2 grilles ce qui me permet d'avoir 16 points sur cette manche là bah exactement pareil pour moi 16 et j'ai 3 et j'ai 3 étoiles et ça me fait un total de t'as bien gagné toi 40 points seulement alors que toi t'as 50 46 ah bah oui parce que t'as pas eu la 10 ouais bah oui ouais 46 ouais mais non tu vas voir ce qu'il va se passer nous on va avoir un petit moins 6 mais j'ai que 8 en étoiles rouges et 9 ça me fait 14 oh là 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 il met beaucoup plus de points que moi partout mais là moins 6 moins 6 parce qu'on a égalité dans les lieux et toi t'as le 6 ouais tous les deux on a 3 et là j'ai plein de coches qui n'ont servi à rien parce que j'ai joué n'importe comment et moi j'en ai moi j'en ai qu'une donc ça me fait 1 2 3 moi ça me fait 3 4 5 ah bah dis donc donc ça fait 10 moi ça fait 56 euh ouais petit score petit score moi ça fait 64 moins 6 58 ah 59 oh là là waouh 56 58 c'était légendaire qui est-ce qui va pouvoir choisir sa pasta boxe en premier pour la repas de ce soir je ne sais pas c'est une super méga passe ben oui je veux pas trop m'avancer mais je crois que c'est une victoire qui est absolument légendaire parce qu'en plus j'ai joué mais n'importe comment je pense sur la fin mais surtout à 1 point hein 56 58 59 quoi ouais 56 c'est nul hein par contre ouais c'est vraiment pas beaucoup c'est quand même 59 c'est le moins 6 là qui non mais vous aime merci parce qu'il y en a un des deux qui faisait pas moins 6 ouais c'est pas moi qui ai gagné ben c'est ça ouais c'est merci pour cette collaboration très efficace super méga Lucky Box est un jeu donc qui est signé par Phil Walker Harding qui est publié par Cocktail Game illustré par Laura faut quand même le dire oui tout à fait qui travaille chez vous qui fait beaucoup la mise en image de vos différents jeux de société alors ici c'est du graphisme mais parfois elle fait plus que ça on a parlé d'elle notamment sur Maudimodi sur Maudimodi ouais qui plaît beaucoup beaucoup ouais elle a particulièrement bien réussi un grand bravo à elle pour ce nouveau jeu merci de vous être déplacé au chalet et ben c'est toujours un plaisir et on vous retrouve et puis on a un plaisir de la Pasta Box ah oui de la Pasta Box juste après on va vous retrouver pour la Pasta Box mais on va vous retrouver également pour de nouvelles vidéos parce qu'on va retourner quelques autres on va profiter de votre venue pour jouer à quelques-uns des jeux que vous sortez en cette fin d'année et au début de l'année prochaine exactement rendez-vous donc sur notre chaîne si vous voulez ne surtout pas les louper n'oubliez pas de vous abonner c'est très important à bientôt à bientôt bye 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 ciao 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 Sous-titrage ST' 501